Shalom, 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 peuple de Dieu, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, salut chez vous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, je veux laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Je veux faire une petite prière quand même pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, notre Roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, merci Père Céleste, merci pour cette grâce, merci pour cette opportunité Seigneur que tu nous offres Papa. Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains puissantes. Je laisse tous tes enfants Seigneur de partout là où ils vont suivre ce message que tu nous as donné Seigneur, cette bénédiction Seigneur. Que ce message part Seigneur tout droit dans leur cœur par ton esprit Seigneur. Que moi je disparaisse, que je ne sois pas là car je ne suis qu'un instrument Seigneur. Que tu utilises au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit de Dieu mouvre parmi nous, que l'Esprit de Dieu amène à l'existence. C'est lui qui amène à l'existence et qui n'existe pas. Que lui-même amène ce message dans les cœurs de tes enfants. À ton nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour vous amener ce message qui est vraiment un message important, mes frères et sœurs. Donc là, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose que Dieu m'a montré, m'a enseigné. Donc, en fait, mes frères, le but, je ne sais pas si vous avez déjà compris, que c'est que Dieu fait avec moi, c'est que Dieu m'a donné, la grâce que Dieu m'a faite, le don que Dieu m'a donné et comment il m'utilise. Donc, en fait, Dieu m'emmène de lui-même. Il me donne, il m'enseigne la théorie, la théorie de sa parole, de ce que nous pratiquons, ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Tout ce qui se trouve dans la parole, ce qu'il veut, sa volonté, il me donne la théorie et ensuite, il m'emmène, il m'emmène en vision, me montrer, me donner le film, le dessin en pratique. Il me montre le film, il me montre, il me fait travailler, voilà, il me fait travailler spirituellement et il me montre, il me donne le signe. Donc, voilà pourquoi il m'a dit, quand il m'a appelé, il m'a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Jean 8, 32. Et c'est exactement ce que l'Éternel fait avec moi. Donc, là, aujourd'hui, je vais vous parler de la doctrine. La doctrine, la doctrine, qu'est-ce qu'une doctrine? La doctrine est tout simplement le fondement. Voilà, les fondements, l'enseignement. C'est que nous apprenons l'enseignement de la parole de Dieu. Mais de quel fondement, de quelle parole s'agit-il? Qu'est-ce que nous apprenons? Quelle doctrine suivons-nous? Nous, par exemple, moi, par exemple, je suis la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la parole de Dieu vivant. C'est ma doctrine à moi. Je suis et je me conforme à la parole de Dieu. Tout simplement, c'est ça ma doctrine. Je ne sors pas, je ne fais pas autre chose, je ne mélange pas. Donc, je m'arrête là à la doctrine, à la parole de Dieu. Je suis les Écritures, voilà, de la Sainte Bible. Voilà. Ma Bible est, ma Bible est, lui, seconde, tout simplement. Donc, voilà, notre doctrine, je parie, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que votre doctrine est aussi l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Pourquoi alors Dieu veut, il m'a parlé de ça et il veut que nous, tous ces enfants, nous comprenions cette chose? Dieu m'a expliqué, il m'a enseigné qu'est-ce que ça voulait dire une doctrine, mais il m'a montré en pratique. Il m'a montré ce que ça faisait. Pourquoi? Dieu m'emmène toujours par son esprit. Je suis tombée une fois, ça c'est mon témoignage maintenant, je suis tombée une fois sur un enseignement, en ligne, sur YouTube. Mes frères et sœurs, moi, avant d'entrer, avant d'aller, de regarder quelque chose, de suivre n'importe quel enseignement, de n'importe qui, je prie d'abord. Je fais d'abord ma prière. Donc, je prie, je fais ma prière, ensuite, je regarde. Donc, je demande à Dieu de me protéger au cas où ce serait une, voilà justement des fausses doctrines ou une mauvaise personne, que je sois protégée par le Seigneur. Donc, c'est ça que je vous conseillerais aussi avant de suivre quelque chose, des enseignements ou n'importe qui. Qui que ce soit, n'ayez pas confiance aveuglement, priez, mes frères et sœurs, avant de regarder quelque chose. Même moi, je vous conseillerais de prier avant de suivre mon enseignement. C'est ce que je suis en train de partager avec vous. C'est très, très important. Donc, j'ai fait ma prière et je regardais une personne. Et mes frères et sœurs, quand je regardais, pendant que je suivais la personne, cette personne-là témoignait, en fait, ce qu'il a vécu, son histoire avec son Dieu, je peux dire. Et il a commencé à parler un peu, oui, c'est basé sur la parole de Dieu. Mais justement, c'est ça le problème. De fois, nous nous trompons. Quand une personne se base sur la parole de Dieu, nous pensons, beaucoup de gens pensent que voilà, il est vraiment de Dieu. Mais pourtant, maintenant, là, on est vraiment assez bien informé. On a compris que ce n'est pas tout le monde qui ouvre la Bible, qui a même la connaissance de la parole, n'est de Dieu. Donc, voilà. Et je suivais cette personne-là. Et cette personne-là a commencé à raconter des choses. Et ce qui m'a intriguée un peu est que l'histoire qu'il racontait, mes frères et sœurs, moi, j'ai vécu ça aussi. Il a commencé, je vais juste prendre une partie parce qu'il a raconté beaucoup de choses. Alors, il racontait l'histoire sur les anges. Alors, il a commencé à dire que lui, il a vu les anges, qu'on l'a amené au ciel, il a vu les anges et tout. Et après ça, pour être bref, il a enseigné parce que c'est un pasteur, on dirait, d'une église au Congo. Donc, il a commencé à enseigner dans son église, à ses brebis, je veux brebis du Seigneur, ses brebis. Il a commencé à enseigner dans son église aux gens comment est-ce que les anges fonctionnent. Donc, lui, il dit, il témoigne que les anges lui ont dit que si une personne, dans son église, mettait l'offrande, par exemple, de 1 euro, il y aura un ange pour lui. S'il mettait 2 euros, il y aura 2 anges pour lui, mes frères et sœurs. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, cette personne? Qu'est-ce qu'il raconte? Si tu mettais 10 euros d'offrande, tu mettais par exemple 100 000, là, tu auras 100 000 anges. C'est comme ça qu'il enseigne dans cette église-là, dans son église. Alors que moi, non seulement dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume, Dieu nous dit que ces anges sont à notre service, à ceux qui craignent l'éternel. Dieu donne ces anges à ces enfants qui craignent sa parole pour les arracher du danger. C'est biblique. Donc, les anges de Dieu sont gratuits. Mais de quoi est-ce que cet homme-là parlait? Et pourtant, moi, mes frères et sœurs, non seulement ça, je veux vous donner mon témoignage. Après ça, une fois, j'ai déjà préparé ça. Dès que Dieu me laissera libre, me permettra, mes frères et sœurs, de partager avec vous, je vous partagerai mon témoignage à moi avec les anges, avec mes anges que Dieu m'a donnés. Parce que moi, je vis avec les anges. Moi, oui, je ne les ai pas vus de mes propres yeux. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, je vous ai dit que j'ai prié Dieu pour ne pas les voir comme ça, de mes yeux. Mais je vis avec les anges. Donc, j'ai payé combien à mon Dieu pour vivre avec les anges? Combien d'argent j'ai payé? Combien d'offrandes j'ai données à Dieu? Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais cet homme-là, il est en train d'égarer le peuple de Dieu. C'est grave. Il disait des choses, il racontait des choses. Et quand je me suis endormie, cette nuit-là, j'ai prié. Dieu, dans son amour, mes frères et sœurs, m'a donné une vision. Il m'a donné maintenant la pratique. Dieu m'a emmené en esprit. Et Dieu commençait à me montrer, m'expliquer la doctrine. Comment est-ce que je peux expliquer ça à ses enfants? Dieu me montrera que j'étais dans une cuisine en train de préparer. Et pendant que j'étais en train de préparer, de faire, voilà, ma recette à moi, je faisais tellement bien. Et il y a une personne qui est venue et cette personne-là voulait épicer, mettre ses épices, ses ingrédients dans ma nourriture. Et moi, j'étais en train de, voilà, d'éviter la personne. Je lui disais de ne pas mettre, vraiment, ce qu'il voulait mettre dans ma nourriture, dans ma préparation, était vraiment sale. Je voyais que c'était sale et je lui disais, mais tu veux, j'étais des trucs sales dans mon repas, ça ne va pas. Je lui ai chassé loin de moi et je me suis réveillée. Et le Seigneur m'a dit, voilà ce que ça veut dire la doctrine. Ce que tu as, ce que tu as appris du Seigneur Jésus-Christ, les enseignements des apôtres, comme la parole de Dieu nous dit, c'est ça les fondements qu'il faut suivre. C'est ça la vraie doctrine. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas suivre ce qu'une autre personne dit. Ce qui est écrit dans la parole, que les ondes de Dieu, que les enfants de Dieu, ceux qui craignent l'éternel, sont accompagnés par les anges de Dieu. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on nous enseigne qui ne sont pas vraies. Mais c'est ça la doctrine. Si vous suivez une mauvaise doctrine, mes frères et sœurs, vous vous égarez. Vous vous égarez, vous commencez à faire des trucs, on va vous amener facilement dans des rituels, dans l'idolâtrie. Il y a beaucoup de choses qui amènent, voilà, la fausse doctrine. Voilà pourquoi, aujourd'hui, mes frères et sœurs, je voulais vraiment vous passer ce message de la fausse doctrine et vous donner ces versets. Comme ça, vous allez lire ces versets tranquillement et vous allez comprendre que, voilà, la doctrine, il y a beaucoup de doctrines, des fausses doctrines, des fausses fondements qui nous égarent, justement. Ils sont là, justement, pour nous égarer de la vérité. Donc, je vais vous donner le premier verset. Jean 7, 16, la parole de Dieu nous dit, je l'ai la parole du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, il dit que sa doctrine ne vient pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé, la doctrine de Dieu. Voilà, lui, notre Seigneur Sauveur, sa doctrine est la doctrine de celui qui l'a envoyé, de Dieu. Donc, nous allons suivre la doctrine de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a rachetés, c'est Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas d'autre doctrine à suivre. Voilà, je vous donne un verset, Jean 7, 16, et je vous donne Éphésiens 2, 19. Vous pouvez descendre jusqu'à 21. Donc, voilà, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Nous allons, le livre d'Éphésiens 2, 19 nous dit, nous allons suivre les fondements des apôtres et des prophètes. Voilà, pas d'autres personnes qui sont dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Pas d'autres doctrines. Si une autre personne nous amène un autre enseignement, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Voilà pourquoi et comment nous nous égarons de la vérité, parce que nous mélangeons des doctrines, nous suivons des doctrines qui ne sont pas à nous. Dieu nous enseigne, il m'a montré clairement que cette personne que je regardais, c'est un pasteur que moi je connais, mais je ne cite pas son nom. L'enseignement qu'il enseigne là ne vient pas de Dieu, c'est une fausse doctrine. Jamais les anges, on ne les paye l'argent. Donc là, il voulait remplir son ventre et ses poches. Et il disait au brébi du Seigneur, voilà, donnez de l'argent, si tu donnes 10 euros, tu auras 10 anges. C'est du commerce, c'est du vol, c'est du mensonge. Voilà mes frères et sœurs, voilà les fausses doctrines, voilà comment nous nous égarons, on nous égarde de la vérité. Et si tu ne connais pas la parole, si tu ne connais pas, si tu ne lis pas, tu ne connais même pas ces versets, mon frère, ma sœur, mais on va t'utiliser, tu seras, tu seras, ben voilà, un mouton. On va juste utiliser, on va jouer avec ta foi. Voilà, le Seigneur nous dit de ne pas suivre. Je vous donne encore un dernier verset pour aujourd'hui. dans le livre de 2 Jean 1, 7 à 9. La Bible nous dit, 2 Jean 1, 7, 9. La Bible nous dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent que Jésus, qui ne confessent que Jésus-Christ. Donc ils ne confessent pas seulement Jésus-Christ, ils sont entrés dans le monde. Plusieurs séducteurs, la parole de Dieu nous dit. Ce sont des séducteurs, des loups ravissants qui viennent nous égarer, égorger, comme le livre de Jean 10. Le voleur ne vient que, donc nous connaissons ce verset-là. Voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais vous partager cette histoire de la fausse doctrine. C'est vraiment un faux mélange qui pourrit la vie, qui égare, qui nous égare de Dieu, qui nous éloigne de notre salut et qui risque de nous faire rater notre salut. Donc c'est vraiment important de faire attention à quelle doctrine, à qui vous suivez. Lisez la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Soyez attentifs. Vraiment faites un effort de lire la parole. C'est important. Il y a tout dans la parole. Dieu nous a tout dit. La Bible, c'est la bouche de Dieu. Moi, j'appelle ça tout simplement la bouche de Dieu. Je parle avec Dieu. Il y a des choses, c'est la vérité. Il y a tout dedans. Tu n'as pas besoin qu'une autre personne, même un pasteur, il s'appelle pasteur, il peut t'égarer. Donc ne faites pas confiance à un homme, comme la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, mais faites confiance à l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous dis à la prochaine, mes frères et sœurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada